C'est le genre d'affaires qu'on lit plutôt dans la presse corse, mais cette fois c'est bien un garagiste de Château-Renaud qui a été victime de raquettes. Deux ans de menaces et un préjudice total de 70 000 euros. Les deux malfaiteurs finalement arrêtés, ils sont jugés en ce moment même au tribunal de Tours. Romain Delville, bonsoir, vous suivez l'affaire pour nous, un procès de la violence et de la lâcheté. Et pendant plus de deux ans, c'est un véritable calvaire qu'a vécu Alban Emard, un propriétaire du garage Citroën de Château-Renaud. Une histoire en fait de tragique sous emprise, une histoire tragique de raquettes sous emprise avec des menaces de mort sur sa famille, des menaces de mort sur ses enfants, des menaces aussi de brûler son garage Citroën. Au début, c'est-à-dire à l'automne 2019, le prévenu réclame d'avoir des réparations automobiles gratuites, fait esclandre dans le garage de Château-Renaud. Alban Emard parle alors d'un engrenage qui commence et c'est un engrenage qui va aller très loin. Tout d'abord en numéraire, vous le disiez, plus de 71 000 euros. Et puis des achats de grosses cylindrées au profit du prévenu. Une Mercedes, une BMW, une Porsche Panamera, un Dodge, un Porsche Cayenne, une Ford Mustang, un camion ou encore une caravane. Alors il y a aussi des téléphones portables, une télé, un frigo et plein d'autres objets. Alors de son côté, le prévenu issu de la communauté des gens du voyage de Château-Renaud, Moïse Guen, se présente comme quelqu'un de très religieux. Dans le box, il est surtout dérangé. Et sa logique en fait est très personnelle. Par exemple, quand il vole des objets au garage, puis il réclame ensuite de se les faire payer en fait par le propriétaire du garage. De même, il soutient lors d'une écoute téléphonique qu'en fait c'est la victime qui lui doit 15 000 euros. Et puis un jour, tout s'est arrêté. C'était le 19 octobre dernier. C'est le jour où Alban Emard, avec son épouse, sont allés porter plainte à la gendarmerie. Le préjudice total est évalué à plus de 170 000 euros. Moïse Guen risque jusqu'à 10 ans de prison.